C'est le moment de l'info, l'actu du jour. Elle vous est présentée ce soir par Félix Bollez. Les premiers gros travaux de réhabilitation du pont Mathilde ont débuté ce mercredi. Cette phase consiste à démonter la structure du pont. A l'aide d'une grue télescopique, une pièce métallique triangulaire de 30 tonnes a été déposée au sol. Il s'agit de l'amorce de la bretelle Jacques-Anctil, rive gauche. Ces travaux permettront la dépose le 22 janvier prochain de la travée de 115 mètres de longue explication. La découpe s'est faite sans aucune difficulté. Et finalement, la manœuvre avec la procédure qui avait été revue ce matin, la manœuvre avec la grue, s'est parfaitement déroulée. Aujourd'hui, l'élément, il repose sur le quai. Il va être découpé et emmené par camion dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on a une opération spectaculaire, facilement identifiable. C'est une étape parmi d'autres qui va nous conduire à la remise en état du pont, comme on l'a dit, comme on l'a toujours annoncé, pour l'été prochain. À Saint-Étienne-du-Rouvray, Eric Quinte est un accro de la CB, comprenez Citizen Band. Il communique avec des radios amateurs du monde entier et nous a fait partager sa passion, un reportage de Maëlie Château. CQ, CQ, CQDX. Eric Quinte a découvert la CB au début des années 80. À l'époque, les chauffeurs routiers l'utilisent pour échanger des informations sur le trafic et la radio de loisirs suscite un réel engouement. D'un seul coup, je me suis mis sur une bande qui s'appelle l'USB et je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de voix de canard et ça m'a intrigué. J'ai essayé d'en savoir plus et je me suis rendu compte qu'avec un simple appareil de CB, on pouvait communiquer avec le monde entier. Comme de nombreux CBistes, Eric se consacre au DX ou contact longue distance. Le défi consiste à contacter les stations les plus lointaines possibles. Contrairement aux radios amateurs autorisés à ne parler que de technique, les CBistes peuvent échanger librement. On se place sur une fréquence d'appel, donc le 27555 en l'occurrence, qui est une fréquence tolérée, mais interdite, puisqu'elle se trouve au-dessus des 40 canaux autorisées. Si la personne qui est à l'autre bout de l'antenne est intéressée par le contact, à ce moment-là, elle le fait savoir en nous demandant de dégager sur une fréquence libre. Et quand les amateurs de la Citizen Band ont établi un contact, ils en gardent une preuve. On s'envoie ce qu'on appelle une carte QSL. Donc c'est un peu une carte postale, avec à l'arrière le nom de la station avec laquelle on a fait le contact, le jour, la date, l'heure et le signal avec lequel on a reçu la personne. Donc là, c'était les Etats-Unis. Eric a déjà contacté plus de 200 divisions sur les 300 existantes dans le monde. L'expérience lui apporte enrichissement et émotion. Souvent, les contacts en DX se font dans la langue de Shakespeare. Donc ça nous force à apprendre un peu l'anglais, en fait. Ça procure une grande chose, le fait de savoir qu'on est en relation avec l'Australie, par exemple. C'est très fort, quoi. Je sais bien que la première fois que j'ai fait l'Australie, j'avais les poils l'irissés, en fait. J'avais la chair de poule, un peu. Ce passionné de radiocommunication dirige le groupe DX du club des India Fox. Il organise des concours de DX et des activations ou tentatives de contact, comme à la dernière édition de l'armada. En basket, le SPO s'est imposé au Kind Arena sur le fil, face à Poitiers, 78 à 77 lors de la 18e journée de Probé. Les Rouennais occupent la 14e place du classement. On écoute la réaction du coach Laurent Sierra à l'issue de la rencontre. Je suis très content pour les garçons parce qu'ils sont quand même allés se la chercher. Et puis, il y a certains garçons qui ont plus qu'assumé leurs responsabilités, donc c'est bien. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y a une limite à laquelle ils sont allés et ça devient difficile après. Il faut essayer de garder cette exigence. Ce n'est pas facile. Sur la durée ? Voilà. À l'image de garçons. Bon, Spain nous tient quand même en vie à lui tout seul dans le troisième quart temps. Donc après, des garçons comme Courby, des garçons comme Florimont qui ont besoin d'énormément de confiance. C'est pour ça que je lance un appel aussi. Pour l'instant, je suis très positif. Les 3-4 personnes qui passent leur temps derrière notre banc, ou peut-être un peu plus derrière la table de marque, à critiquer Quero, Florimont, ça serait bien que bizarrement, oui, ils le fassent un peu plus discrètement. Et surtout qu'ils arrêtent parce que les garçons les entendent. Et dans la situation où on est, même dans une situation très positive, je ne crois pas que ce soit des choses qui se fassent encore moins quand ça vient de ton côté. Quand ça vient de tes supporters ou de tes soi-disant supporters ou de tes soi-disant abonnés, je trouve qu'après les efforts que font les garçons depuis un moment, ce n'est pas par plaisir que malheureusement on est un petit peu défaillant. Donc ça serait bien que ce genre de réflexion, ils se la gardent pour eux. C'est la fin de cette édition. Édition à revoir en replay sur www.lachennormande.fr Merci beaucoup Félix et je ne suis plus seul parce que je suis avec mon co-présentateur Météo. Alors ça me fait très plaisir d'avoir en plateau le jeune Pablo Perrault. Vous savez, il y a des stages de découverte en entreprise, les collégiens de troisième vont dans les entreprises pendant une semaine. Et toi Pablo, tu es chez LCN, tu as de la chance, tu es à la télé. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert depuis quelques jours que tu es chez LCN ? J'ai découvert comment ça se passe à la télé parce que quand on est chez nous devant l'écran, on ne s'imagine pas vraiment commencer. Donc je n'imaginais pas vraiment que ça se passait comme ça, que c'était aussi complexe à l'intérieur. Alors concrètement, vite fait, parce que tu sais, il faut qu'on lance la météo après. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné de ce que tu as vu des coulisses ? Parce qu'effectivement, tiens, parle aux gens qui se disent commencer par derrière l'écran. C'est la régie pour la diffusion des émissions, tout ça. Je ne savais pas que ça se passait comme ça et qu'il fallait être aussi... Ton héros, c'est Mickaël. Le grand réalisateur Michael Debrouille, tu as vu, il a des doigts qui courent sur les consoles un peu comme une araignée, il est impressionnant. Qu'est-ce qui t'a le plus amusé ? J'ai bien aimé tout ce que j'ai fait, la présentation. Et tu es très à l'aise ce soir sur le plateau, moi je suis étonné. Je te dis, viens Pablo, on va sur le plateau, tu me dis oui, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, il faut que ça avance, il faut que l'émission s'enchaîne. En tout cas, moi j'étais très content de t'avoir ici, et puis je crois que tout le monde est content de t'avoir chez LCN. Alors maintenant, tu vas présenter la météo, Pablo. Tu vois, tu regardes la caméra qui est là-bas, et tu fais le petit présentateur télé. On y va. Donc, vous êtes bien sur la quotidienne de LCL, et tout de suite la météo de Fanny... Bertin. Fanny Bertin. Ah mais d'ailleurs, j'y suis, moi. Faut que je lui... Ah ben oui, tu y es, dépêche-toi, vas-y, cours, 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 dépêche-toi, il fait le tour. On le retrouve tout de suite avec Fanny sur le plateau A pour la météo. La météo, avec l'épargne évolutive CIC. CIC, parce que le monde bouge. Météo. Tiens, le plateau de la météo est prêt, mais il n'y a personne. Coucou, c'est moi, je passe à la télé. Oh, bah dit, il fait froid demain matin. Oh non, en plus, il y a du brouillard, on va encore rien voir, et en plus, il y a du verglas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, la Haute-Normandie est réputée pour son temps extraordinaire. Par contre, l'après-midi, il y a du soleil dans toutes les villes de la région, et en plus, pas de brouillard. Chers téléspectateurs, demain, on atteint une moyenne de 6 degrés. Vous allez pouvoir sortir les bonnets, les gants, et partir au ski. On approche à grands pas de Noël, donc les enfants, n'oubliez pas d'envoyer vos lettres au Père Noël, pour avoir le cadeau que vous souhaitez. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une très joyeuse fête au Chantal que vous connaissez. Le soleil se lèvera à 8h42 et se couchera à 16h56. Il y aura une durée d'ensoleillement de 8h14. Je vous souhaite une excellente soirée. Et Pablo, tu vois le plateau de la météo vide, et tu te dis, tiens, je vais faire la météo. Et puis, j'étais bien. Carrément, t'es embauché. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC, parce que le monde bouge.